L'étranger d'Albert Camé Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zen Merowitz Réalisation Christine Bernard-Sugy Dixième et dernier épisode Pour la troisième fois, j'ai refusé de recevoir l'aumônier. Je n'ai rien à lui dire, je n'ai pas envie de parler, je le verrai bien assez tôt. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. On m'a changé de cellule, de celle-ci, lorsque je suis allongé, je vois le ciel et je ne vois que lui. Toutes mes journées se passent à regarder sur son visage le déclin des couleurs qui conduit le jour à la nuit. Couché, je passe les mains sur ma tête et j'attends. J'écoute mon cœur. Je ne peux imaginer que ce bruit qui m'accompagne depuis si longtemps puisse jamais cesser. Je n'ai jamais eu de véritable imagination. J'essaie pourtant de me représenter une certaine seconde où le battement de ce cœur ne se prolongera plus dans ma tête. J' equivaine de ce-là « Le batement d' salmon et le dos qui s'obtent de ce qu'ils ne construisent pour les enfants. C'est à l'aube qu'ils viennent. J'occupe mes nuits à attendre cette aube. Je n'ai jamais aimé être surpris. Quand il m'arrive quelque chose, je préfère être là. J'attends patiemment que la lumière naisse sur la vitre du ciel. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Je la prouve dans ma prison, quand le ciel se colore et qu'un nouveau jour glisse dans ma cellule. Parce que aussi bien j'aurais pu entendre des pas et mon cœur aurait pu éclater. Même si le moindre glissement me jette à la porte, même si l'oreille collée au bois, j'attends éperdument jusqu'à ce que j'entende ma propre respiration. Effrayer de la trouver rauque. Et si pareil au râle d'un chien, au bout du compte, mon cœur n'éclate pas. Et j'ai encore gagné 24 heures. Pendant tout le jour, il y a mon pourvoi. La plus mauvaise supposition, mon pourvoi est rejeté. Eh bien, je mourrai donc. Dans le fond, je n'ignore pas que mourir à 30 ans ou à 70 ans importe peu, puisque naturellement, dans les deux cas, d'autres hommes et d'autres femmes vivront. Et cela pendant des milliers d'années. C'est toujours moi qui meurs. Que ce soit maintenant ou dans 20 ans. Donc, je dois accepter le rejet de mon pourvoi. A ce moment seulement, je me donne en quelque sorte la permission d'aborder la deuxième hypothèse. Je serai gracié. Il faut que je sois naturel. Même dans cette hypothèse. Pour rendre plus plausible ma résignation dans la première. Quand je réussis, je gagne une heure de calme. C'est à un semblable moment que je refuse une fois de plus de recevoir l'aumônier. Pour la première fois depuis bien longtemps, je pense à Marie. Il y a de longs jours qu'elle ne m'écrit plus. Elle doit être fatiguée d'être la maîtresse d'un condamné à mort. L'idée me vient aussi qu'elle est peut-être malade ou morte. Comment l'aurais-je su ? Puisqu'en dehors de nos deux corps maintenant séparés, rien ne nous lie et ne nous rappelle l'un à l'autre. Marie morte. Elle ne m'intéresserait plus. Je trouve cela normal. Comme je comprends très bien que les gens m'oublient après ma mort. D'habitude, vous venez à un autre moment. Je ne sais rien sur votre pourvoi. C'est une visite toute amicale. Venez vous mettre près de moi. Non, merci. Je lui trouve tout de même un air très doux. Ses mains sont fines et musclées. Elles me font penser à deux bêtes agiles. Il les frotte lentement l'une contre l'autre. Puis il reste ainsi, la tête baissée. Pendant si longtemps que j'ai l'impression, à l'instant, que je l'ai oubliée. Pourquoi refusez-vous mes visites ? Je ne crois pas en Dieu. En êtes-vous bien sûr ? Je n'ai pas à me le demander. C'est pour moi une question sans importance. On se croit sûr quelquefois et en réalité on ne l'est pas. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis peut-être pas sûr de ce qui m'intéresse réellement. Mais je suis sûr de ce qui ne m'intéresse pas. Vous parlez ainsi par excès de désespoir. Je ne suis pas désespéré, j'ai seulement peur. C'est bien naturel. Dieu vous aidera. Je ne veux pas que l'on m'aide. Le temps me manque pour m'intéresser à ce qui ne m'intéresse pas. Ses mains ont un geste d'agacement. Mais il se redresse et arrange les plis de sa robe. Puis il s'adresse à moi en m'appelant mon ami. Si je vous parle ainsi, ce n'est pas parce que vous êtes condamné à mort. A mon avis, nous sommes tous condamnés à mort. Ce n'est pas la même chose. Mais d'ailleurs, ce ne peut être en aucun cas une consolation. Certes. Mais vous mourrez plus tard si vous ne mourrez pas aujourd'hui. La même question se posera alors. Comment aborderez-vous cette terrible épreuve ? Je l'aborderai exactement comme je l'aborde en ce moment. Il se lève et me regarde droit dans les yeux. C'est un jeu que je connais bien. Je m'en amusais souvent avec des amis. Et en général, ils détournaient leurs yeux. L'aumônier aussi connaît ce jeu. Je le comprends tout de suite. Son regard ne tremble pas. Et sa voix non plus ne tremble pas. N'avez-vous donc aucun espoir ? Et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier ? Oui. Il commence à m'ennuyer. Je me détourne. Et je vais sous la lucarne. Je m'appuie l'épaule contre le mur. Sans bien le suivre, j'entends qu'il recommence à m'interroger. Il parle d'une voix inquiète et pressante. Je comprends qu'il est ému. Et je l'écoute mieux. Je vous plains. Cela est impossible à supporter pour un homme. J'ai la certitude que votre pourvoi sera accepté. Mais la justice des hommes n'est rien. Et la justice de Dieu, tout. C'est la première qui m'a condamné. Je suis coupable, je paye. On ne peut rien me demander de plus. Et je pense que dans cette cellule si étroite, s'il veut remuer, il n'a pas le choix. Il faut s'asseoir ou se lever. Il fait un pas vers moi. Et s'arrête comme s'il n'osait avancer. Il regarde le ciel à travers les barreaux. Vous vous trompez, mon fils. On pourrait vous demander plus. On pourrait vous demander de voir. Voir quoi ? Toutes ces pierres, su la douleur, je le sais. Je ne les ai jamais regardées sans angoisse. Mais du fond du cœur, je sais que les plus misérables d'entre vous ont vu sortir de leur obscurité un visage divin. C'est ce visage qu'on vous demande de voir. Il y a des mois que je regarde ces murailles. Il n'y a rien, ni personne, que je connais mieux au monde. Peut-être, il y a bien longtemps, il y a cherché un visage. Mais ce visage a la couleur du soleil. Et la flamme du désir, c'est celui de Marie. Je l'ai cherchée en vain. Maintenant, c'est fini. Et dans tous les cas, je n'ai rien vu surgir de cette sueur de pierre. Permettez-moi de vous embrasser. Non. Il me regarde avec une sorte de tristesse. Je suis maintenant complètement adossé à la muraille. et le jour me coule sur le front. L'aumônier reste assez longtemps détourné. Sa présence me pèse et m'agace. Je vais lui dire de partir, de me laisser. Aimez-vous donc cette terre à ce point ? Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Mais naturellement. Mais cela n'a pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'est du même ordre. Et comment voyez-vous cette autre vie ? Une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. Maintenant, j'en ai assez, monsieur. Il me reste peu de temps. Je ne veux pas le perdre avec Dieu. Pourquoi vous m'appelez monsieur et non pas mon père ? Vous n'êtes pas mon père. Vous êtes avec les autres. Non, mon fils. Je suis avec vous. Mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous avez un cœur aveugle. Je vais prier pour vous. Vous avez l'air si certain, n'est-ce pas ? Pourtant, aucune de vos certitudes ne vaut à un cheveu de femme. Vous n'êtes même pas sûr d'être en vie puisque vous vivez comme un mort. Moi, je suis sûr de moi, sûr de tout. Plus sûr que vous. Sûr de ma vie et de cette mort qui va venir. Rien, rien n'a d'importance. Et je sais bien pourquoi. Vous aussi, vous savez pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'ai menée, un souffle obscur remonte vers moi à travers des années qui ne sont pas encore venues. Et ce souffle est galé sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vis. Que m'importe la mort des autres, l'amour d'une mère, que m'importe son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin doit m'élire moi-même et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disent mes frères. Et comprenez, comprenez donc, qu'importe si, accusé de meurtre, on vous exécute pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de votre mère. Le chien de Salamano, vous autant que sa femme, la parisienne que maçon a épusée est aussi coupable que Marie qui ait eu envie que je l'épouse. Qu'importe que Raymond soit mon copain, autant que n'importe qui d'autre qui vaut le clui, qu'importe que Marie, donne aujourd'hui sa bouche à un nouveau berceau. Comprenez, mais comprenez ce condamné, c'est que du fond de mon avenir... Lui partit. Je retrouve le calme. Je suis épuisé et je me jette sur ma couchette. Je dors et je me réveille avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montent jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissent mes tempes. La merveilleuse paix de cet été, endormie, entre en moi comme une marée. La merveilleuse paix A la limite de la nuit, des sirènes hurlent. Elles annoncent des départs pour un monde qui maintenant m'est à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, je pense à maman. Il me semble que je comprends pourquoi à la fin d'une vie, elle a pris un fiancé. Pourquoi elle a joué à recommencer ? Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignent, le soir est comme une trêve mélancolique. si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre, personne, personne n'a le droit de pleurer sur elle. et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidée d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à l'attendre indifférence du monde et de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, que j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de veine. L'étranger d'Albert Camus Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zenn-Mérowitz Dixième et dernier épisode Avec Jean-Michel Dupuis Meursault Éric Caruso L'aumônier et la voix d'Albert Camus Musique originale et contrebasse Hélène Labarrière Prise de son au Maroc Nicole Marmé Brutage Bertrand Amiel Prise de son Montage Mixage Marie-Dominique Boucaud Marie-Thérèse Ferrand Assistante Anne de Belchin Réalisation Christine Bernard-Sugy Tout Lege de son ... Marie-Dominique Boucaud